Le village nature, c'est une grande première à l'échelle européenne. Notre ambition, c'est de devenir la première destination écotouristique en Europe pour leur proposer un lieu de villégiature unique qui sera fondé sur la quête d'harmonie entre l'homme et la nature. La première de ces innovations, c'est d'abord d'être une conception radicalement nouvelle en matière d'aménagement du territoire et de développement durable. Nous avons pris le parti de faire en sorte que village nature suive un grand plan de développement durable dans lequel 10 cibles seront respectées, en particulier les émissions de carbone, les déchets, l'eau, les transports, etc. Tout tournera à village nature autour de ce que j'appelle la célébration du vivant, autour du végétal, de l'animal, des ressources naturelles, et notamment parmi les plus importantes d'entre elles, l'eau, avec un parc aquatique qui sera le plus grand parc aquatique d'Europe, couvert et découvert. Notre écotourisme à village nature, c'est un écotourisme du futur. Il faut aussi penser les destinations touristiques métropolitaines d'une façon totalement différente. Nous, nous avons choisi donc de nous installer au milieu, disons, d'un pôle urbain majeur, une plus grande métropole européenne, avec un réseau d'infrastructures, ce qui fait qu'on viendra à village nature par le TGV, par le RER, et en même temps dans une capitale touristique d'envergure mondiale qui est Paris. Nous continuons avec l'établissement public de Marne-la-Vallée, avec Disney, et aujourd'hui aussi avec Pierre-et-Vacons-Saint-Torpe-Arc, à inventer des formes urbaines nouvelles, celles-ci dédiées au tourisme, comme le Val d'Europe, par exemple, a aussi promu un certain art de vivre urbain. Village nature, c'est un ancrage territorial majeur, c'est une destination qui a totalement sa place par rapport à tout ce qui a été fait depuis 25 ans avec la convention entre l'État, la région, le département et Disney, et qui, en quelque sorte, relève les défis du XXIe siècle en les transposant à Marne-la-Vallée. Alors, à l'ouverture en 2016, Village Nature créera 1 000 emplois directs, et très vite, ce nombre d'emplois montera à 1 700 emplois directs. Aujourd'hui, 70% des appels d'offres sont d'ores et déjà attribués ou en cours d'attribution, les fondations de l'Aqualagon ont commencé la semaine dernière, et donc nous avons devant nous un petit peu moins de deux ans pour pouvoir faire sortir de terre Village Nature et être à la hauteur de sa promesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada